salut les petits loups alors aujourd'hui il fait extrêmement chaud on a décidé de vous présenter notre version de la citronnade à la menthe donc c'est une citronnade facile maison que vous pouvez préparer à n'importe quel moment de la journée alors pour cette citronnade il vous faudra trois citrons verts de la menthe et du miel alors michael est en train de découper les trois citrons qui composeront notre boisson sans les doigts sans les doigts c'est mieux alors vous voyez nous dans notre version de la citronnade on enlève la peau du citron pour que ce ne soit pas trop acide en goût trop amer pour s'assurer qu'il n'y ait pas en fait de saturation du goût en bouche de la saveur citron on va quand même mettre un petit bout de citron alors voilà j'ai des pièges michael me tente des pièges parce qu'il trouve que je dis trop de e dans les vidéos c'est parce que je réfléchis voilà alors on jette le zeste de citron je veux dire on vaut pas de peu dans la vidéo lit dans la nourriture pas de oui pas de on jette les gestes de citron dans ça c'est fait le citron est dedans voilà on rajoute des feuilles de menthe tout ça ouais l'ensemble des feuilles de menthe alors on va prendre l'ensemble de bouquet d'un bouquet on prend les feuilles et les tiges en fait d'accord étonnant voilà c'est une citronnade fait à la centrifugeuse tant pis pour les autres et on va centrifuger tout ça que notre citronnade facile express soit bien fraîche on va piler les glaçons alors michael va mettre quelques glaçons dans le blender oh j'en ai marre on va changer de concept on va faire comme les autres vidéos je vais vous montrer comment on détruit des glaçons comme un iphone un ipad dans un blender regardez c'est puissant procès de montage en fait de notre citronnade donc la glace a été épilée michael rajoute le citron à la menthe on va rajouter un petit peu d'eau quand même pour diluer se concentrer il reste un peu de place alors légèrement et pour finir la décoration on va rajouter les feuilles de menthe on a conservé du pied et une cuillère de mien dans chaque verre pour apporter le goût sucré à cette noisse alors ne prenez pas un miel trop puissant pour ce type de préparation un miel bio d'acacia suffira amplement